David et Elisabeth Lecomte 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 très significative. A voyager partout. A donner de son temps, de son énergie. Et puis il a pris la retraite. Dieu l'a permis qu'il vieillisse et qu'il prenne un peu la retraite et qu'il lève le pied. Et quand il a commencé à lever le pied, il a repris contact avec Jésus un peu plus. Et là, Jésus lui a montré tout ton œuvre, tout ton travail, c'était ton idole. C'était pas mon côté. Alors ça, c'est quelque chose de difficile d'entendre. Vous imaginez, lui qui a travaillé pour annoncer la parole de Dieu, Jésus lui a dit, non, c'était pas ma volonté. Rappelez-moi, rappelez-vous que l'origine du mot péché en hébreu, c'est manquer la cible. Manquer la cible. Dieu a une cible pour chacun d'entre nous. Il est important que nous puissions la trouver et être attentifs à être à l'écoute de ce que Dieu nous demande jour après jour. Nous avons eu un don spirituel. Jésus nous dit, je t'ai donné le meilleur. Nous nous en sommes rappelés en prenant le Saint-Saint-Saint. Je t'ai donné le meilleur et toi, que me donnes-tu ? Il est important que nous soyons à l'écoute pour savoir ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que la Trinité elle-même est à l'œuvre. Bien aimé, je vais juste brosser en une petite demi-heure maximum. C'est vraiment très, très succinct. Je vous en demande pardon, mais ça nécessiterait bien plus longtemps de pouvoir l'étudier. La Trinité elle-même est à l'œuvre. Si nous regardons l'œuvre de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, ils sont toujours à l'œuvre. Sommes-nous à l'œuvre ? Sommes-nous à l'œuvre ? Si Dieu nous a rachetés, si Dieu nous a déjà donné accès à l'éternité et au pardon, pourquoi sommes-nous toujours là ? Le meilleur, il est là-haut. Mais comme l'apôtre Paul le dit, s'il faut que je reste ici pour un peu de temps et que c'est mieux pour ceux que Dieu veut que nous touchions, pour l'œuvre que nous devons pratiquer, mais Seigneur, ta volonté est donc pas la mienne. Dieu le Père est à l'action. Quelles sont les œuvres de Dieu ? Il a commencé par la création, bien entendu. Il continue par la préservation. En Lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il préserve. Et nous avons eu un autre don spirituel qui disait qu'il connaît tous les débuts et toutes les fins. Il sait qu'elle sera la fin de l'humanité. Mais il garde l'humanité entre ses mains, c'est la providence. Dieu est donc créateur, il préserve et il assure la providence. La providence, c'est de penser que Dieu qui a créé le ciel et la terre et préserve toutes choses, exerce aussi un contrôle souverain dans le but d'accomplir son plan. Les plans sont fixés, bien aimé. L'ennemi n'a qu'un pouvoir limité et encadré dans lequel s'accomplit sa volonté. Dieu est à l'heure création, préservation, providence. Jésus-Christ est à l'heure, nous n'avons pas parlé de la création, comme le parle le premier chapitre de Jean, mais dans sa vie, il a accompli trois fonctions, prophète, sacrificateur et roi. Il était impossible d'imaginer pour les Hébreux, alors qu'ils attendaient bien un prophète comme Moïse, alors qu'ils attendaient bien un roi comme David, il était impossible de considérer qu'une seule personne avait cumulé toutes ses fonctions. Et pourtant, en tant que prophète, Jésus a communiqué la parole de Dieu au peuple, en tant que souverain et sacrificateur, il a offert le sacrifice parfait, parfait, une fois pour toutes, pour le pardon de nos péchés, il s'est offert lui-même. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité le troisième jour. Amen ? On l'a fêté à Pâques. Hallelujah. Et si nous revêtissons le sang de Jésus-Christ, eh bien le jugement passe au-dessus de nous. Comme l'ange d'exterminateur est passé au-dessus des portes des Hébreux, quand le sang était sur la porte de l'intour, si nous sommes sur le sang du Christ, si nous avons fait alliance, et que nous avons pris le vin pour nous en souvenir, eh bien le jugement passe au-delà de nous. Nous passons de la mort spirituelle à la vie spirituelle, et nous ne passons plus en jugement. Parce que si on va en jugement, c'est malheureusement mal barré. Mal barré. Tout est grâce. Jésus est devenu ainsi pour nous, l'auteur d'un salut éternel. Et en ressuscitant avec son ascension, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Il est à la droite de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait ? Il intercède. Il est à l'œuvre encore. Il intercède pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as besoin d'intercession ? Tourne-toi vers Christ. Il est là pour intercéder pour toi. Il est là. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. On peut faire confiance à sa présence, et à son œuvre. Il est fidèle, il est même hier, aujourd'hui, et éternel. Le Saint-Esprit a une œuvre énorme. On a vu Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il a déjà une œuvre pour le monde en général, pour l'humanité. Il rend témoignage au sujet de Jésus-Christ en vue du salut. Et il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Nous devons prier avec action de grâce, pour que nos paroles puissent être des paroles de connaissance, des dons spirituels puissamment dirigés par l'onction de Dieu, par le Saint-Esprit, pour pouvoir toucher les cœurs et les âmes à salut, et que nous puissions porter du fruit qui perdure jusque dans l'éternité. Et le croyant continue en nous. Il continue à nous transformer. D'abord, il nous régénère. Alléluia ! En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré du péché et de la mort. C'est Romain 8.2. Le Saint-Esprit conduit le croyant dans la vérité. Jésus l'a dit, quand le Défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia ! Le Saint-Esprit nous inspire, parce que nous ne savons pas comment prier. Vous connaissez cette parole, Romain 8.26, de même l'Esprit aussi, bien en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Quelle joie ça a été quand l'Esprit est venu et que j'ai pu commencer à prier en langue. Parce que je priais intellectuellement, mais quand je n'avais plus rien à dire, je ne priais plus. Alors que quand l'Esprit est là, je continue à parler en langue et la connexion, l'intimité, l'amour de Christ, la passion de Jésus grandit. C'est extraordinaire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas rationnel, c'est surnaturel, mais c'est divin. Vous voyez l'action. Dans notre Dieu trinitaire, il est plein. Et là, le Saint-Esprit continue à mandater les personnes pour les services. On pense à actes, évidemment. Et il aide aussi à prendre des choix et des actions. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors si la Trinité est à l'œuvre, bien aimé, le sommes-nous. Es-tu à l'œuvre pour Christ ? Que fais-tu pour Christ ? Lui qui t'a donné le meilleur, on a entendu, que lui donnes-tu ? Quelle est l'ergonomie biblique ? Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Ce matin, on n'a pas le temps. Mais rappelez-vous de quelques paraboles. La parabole du semeur. Les graines qui sont étouffées par les loisirs, par les plaisirs du monde, par les soucis, ne portent pas de fruits. Il n'y a que ça dans la Gunther. Et que dire de la parabole des talents, qui n'est pas en fait une capacité, mais une richesse qui représente la grâce. Si nous l'enterrons et que nous n'en parlons pas pour le rendre au maître quand il reviendra, qu'est-ce qu'il a dit au serviteur ? Mauvais serviteur. Inutile. Dehors. Là où il y aura des trincements dedans. Bien aimé, savez-vous qu'il est important d'être à l'écoute et à l'œuvre ? C'est l'ergonomie biblique. La prescription de Dieu, c'est que la grâce qu'il nous offre ne nous laisse pas inactifs. Qui sait que vous êtes à Christ ? Votre famille ? Votre environnement ? Vos voisins ? Votre travail ? Ou personne ? Oh non, j'ose pas. Si nous avons honte de Jésus Christ. Jésus n'aura-t-il pas honte de nous ? Et pourtant, l'apôtre Paul n'a pas été avare, le conseil. Commençons aux Éphésiens. Éphésiens 2.8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est le don de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a faits. Il nous a créés en Jésus Christ pour des œuvres bonnes. Vous entendez ? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est important, bien aimé, que nous soyons attentifs à cette, non pas une invitation, mais à cet ordre. L'ergonomie biblique ne peut pas nous laisser inactives dans le royaume de Dieu. Peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Alors, remettons bien l'Église au milieu du village. Ce ne sont pas les œuvres. Ce n'est pas ergon qui nous sauve. Il faut remettre l'Église au milieu du village. Romains 3.20, en effet, personne ne sera considéré comme juste sur les bases des œuvres de la loi, puisque par l'intermédiaire de la loi vient la connaissance du péché. Il a été notre guide. La loi a été notre tuteur pour nous permettre de comprendre que nous sommes pécheurs. Et une fois que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, nous comprenons notre besoin de grâce, de pardon. Romains 3.23, tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que tu as décidé d'être par son sang une victime expiatoire à ceux qui croiraient. Et c'est Pâques. Nous l'avons fait il n'y a pas longtemps. Mais une fois que la repentance et la foi sont mises en œuvre, j'aime à dire, c'est très simple l'Évangile, repentance plus foi égale salut. C'est simplissime, hein ? Repentance plus foi égale salut. Alléluia ! Merci Seigneur ! C'est simple, c'est bon, c'est généreux, comme un enfant je reçois. Mais après, ça me transforme. Après, il faut que ça fasse action. Et la contre-paule, en étant exemple, encore une fois, quand il témoigne au roi Agrippa en acte 26, verset 20, et il dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance, avec la pratique d'œuvre digne de la repentance, avons-nous des pratiques d'œuvre dignes de la repentance ? Ou sommes-nous inactifs pour le royaume de Dieu ? » Oui, on peut venir à l'église tous les dimanches matin, mais le reste de la semaine. Où est Christ ? Au placard ? Dans le coffre ? Dans ma Bible ? Ah oui, j'ai ma Bible, mais je l'ouvre le dimanche. Vous connaissez cette histoire d'une dame qui appelle un pasteur qui dit « Pasteur, je ne veux pas bien du tout, je ne sais pas ce que j'ai, mais la grâce de Dieu n'est pas sur moi, je ne l'entends plus, je ne vois plus, qu'est-ce qui se passe ? » Le pasteur lui dit « Prenez votre Bible, et elle va chercher une Bible dans un tiroir qui est bien entourée dans du papier cellophane, recouvert de papier et journal par-dessus. Elle ouvre sa Bible, elle trouve ses lunettes, « Oh, mes lunettes, ça faisait des mois que je les cherchais ! » Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup ouvert sa Bible ces derniers temps. Et c'est comme votre téléphone portable, j'espère que vous l'avez mis en vibreur, mais si vous l'éteignez et que vous attendez un message, est-ce que vous allez recevoir des messages ? La Bible, c'est la même chose. On a reçu des milliers d'essences, ce sont tous les versets qui sont dans la Bible. Ils sont là pour que nous soyons attentifs à ce qu'ils veulent nous dire. Ouvrons notre Bible jour après jour, soyons à l'œuvre et non pas juste un chrétien dimanche. Car Jésus le dit dans ses lettres à l'Hapocalypse. Les révélations qui ont été faites à l'apôtre Jean, c'est pour nous insister à rester fidèles et persistants malgré les difficultés qui nous attendent dans les temps à venir. Jésus commence les sept lettres en disant « Je connais tes œuvres. » « Je connais tes œuvres. » Aux sept églises, il connaît les œuvres. Rien n'est étranger. Il connaît nos cœurs, il ne dort pas, il ne s'en met le point. Et quand nous lisons les lettres à l'Apocalypse, la suite n'est pas toujours agréable à entendre. « Je connais tes œuvres, mais tu es tiède. » « Je connais tes œuvres, tu te crois riche, mais tu es nu et pauvre. » « Je connais tes œuvres, » dit Jésus. « Moi, je ne les connais pas. » Mais sachez que Jésus connaît vos œuvres. Et il regarde dans vos œuvres. Et il attend que vous soyez fidèles dans ses œuvres, non pas que vous avez envie de faire, mais que lui conduira à faire. « Ah oui, mais Seigneur, moi, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas de talent. » Ici, nous avons la richesse de la grâce. Et nous avons le Saint-Esprit qui nous équipera de tout ce qui est utile pour la gloire de son royaume. Il faut juste un cœur obéissant. Il faut juste dire « Oui, Seigneur, tel que je suis, me voici, conduis-moi dans ta volonté. » Et pas dans une œuvre faite de chair, de volonté humaine, mais dans son œuvre à lui, l'ergonomos, ergonomie biblique, bien aimé. Regardez les termes « ergon ». C'est important parce que Jésus nous le dit et connaît nos œuvres. Et l'apôtre Paul va même plus loin. En 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, Paul nous rappelle « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Es-tu une pierre vivante pour construire l'Église de Dieu ? Parce qu'il le demande. C'est lui la pierre angulaire. Mais il nous demande à chacun d'entre nous d'être une pierre vivante, non pas d'un bâtiment, mais de la communauté sans Église. L'épouse. L'épouse. Alors si tu as un esprit endormissement ce matin, attention, les vierges folles aussi somnelaient, dormaient et la porte s'est fermée. Et les noces ont commencé sans elles. La moitié sont restées dehors. Que nous ne soyons pas de cela. 1 Corinthiens 3.9 « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction. Conformément à la grâce qu'il m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Soutenons-nous les uns les autres et travaillons ensemble. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement qui est celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, la pierre angulaire, on voulait un peu le dire. Jésus-Christ. Que l'on construise le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun. Ergonne, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement le fera connaître. Car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sous son fondement subsiste, il recevra une récompense. Portons du fruit éternel. Éternel. Pas juste une œuvre sociale qui ne perdure pas. Pas juste ma volonté de dire je fais une bonne œuvre, Seigneur, tu me la rendras. Si son œuvre brûle, verset 15, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé mais comme au travers d'un feu. Ergonomie biblique. Avant nous cette conscience. Avant nous cette attention. Les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Galate nous en parle, chapitre 5. Elles sont manifestes. Mais ceux-là n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul nous appelle à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. À Colosse, il dit vous aurez du fruit si vous persistez, vous aurez du fruit de toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, elle en orgueille. Mais l'amour, l'amour, l'amour bien-aimé. Si on ne fait pas toute chose avec l'amour, on ne sert à rien. Mais l'amour est difficile. Et quand on connaît l'amour que Dieu a pour nous, quand on lui demande « Seigneur, révèle-moi ton amour », à ce moment-là, Dieu se révèle à mon cœur. Et le reste suit naturellement. Ce n'est pas un effort. quand Dieu révèle son amour et quand Dieu révèle l'amour des âmes. Ce n'est pas si vous l'avez déjà fait, mais priez que Dieu vous révèle l'amour qu'il a des âmes autour de vous. Vous avez les mots, on l'a expérimenté. Et c'est bouleversant. On pleure comme un enfant de sentir que l'amour de Dieu qu'il a pour ce monde en perlition. Il a de l'amour pour toi, pour ce monde. Il déteste les actions, les actions du mal. Il les déteste. Mais il aime les âmes. Il aime les âmes. De Timothée 3,16 nous dit 2 Timothée 3,16 C'est un 3,16 qu'on devrait connaître tout comme Jean 3,16. 2 Timothée 3,16 Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que il y a un but afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne Ergonne Ergonne pour toute œuvre bonne. Si nous lisons la Bible et qu'elle ne produit pas de fruits. Jacques en parle énormément. Ça a été vraiment une des grandes difficultés des théologiens de l'époque de dire est-ce qu'on inclut Jacques dans la Bible ou pas ? Parce que la grâce elle est là mais Jacques nous dit un discours qui percute tout son discours de Jacques 2, Jacques chapitre 2 dans sa lettre nous dit que la foi sans les œuvres elle est morte. Le verset 26 est la conclusion de cette longue discussion que je vous invite à reprendre la lecture pour qu'elle puisse nous instruire, pour qu'elle puisse nous exhorter à ne pas rester passif à ne pas rester inactif. Jacques 2, 26 en effet De même que le corps sans esprit est mort de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi qui ne devient pas active et qui ne produit pas du fruit risque réellement de passer par l'épreuve du feu. On ne veut pas pour aucun d'entre nous je prie qu'aucun d'entre nous ne doive subir cette épreuve du feu. Alors avant de conclure j'aimerais que nous puissions lire l'évaluation que Jésus a donnée de service et du service particulièrement dont nous avons parlé tout à l'heure de l'aumônerie hospitalière. Si vous prenez dans Matthieu chapitre 25 Matthieu 25 Matthieu 25 Jésus nous parle de la fin des temps. Lorsque le fils de l'homme viendra à partir du verset 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges il s'assiera sous son trou de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Qui sommes-nous bien aimés ? Des brebis ou des boucs ? Nous sommes tous dans le troupeau apparemment. Il y a un seul berger apparemment. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Pourquoi ? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite les brebis Venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui a été préparé dès la création du monde. En effet j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif vous m'avez donné à boire j'étais étranger vous m'avez accueilli j'étais nu vous m'avez habillé j'étais malade vous m'avez rendu visite j'étais malade et vous m'avez rendu visite j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes répondront mais Seigneur quand avons-nous vu affamé t'avons-nous donné à manger ou à soiver t'avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi le répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères à l'un des plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait Amen c'est à Jésus que nous servons chaque fois que nous donnons un service en Christ vous rendez-vous compte que c'est Christ que vous servez ? c'est à Jésus que nous servons au travers des plus petits de chacun d'entre nous au travers des plus faibles de chacun d'entre nous au travers des plus nécessités de chacun d'entre nous au travers des plus étrangers de notre culture et de notre être c'est Christ que nous servons mais soyons clairs il y a une suite que dira-t-il au bouc à sa gauche je prends juste le verset 45 et 46 il répondra au bouc en vérité je vous le dis toutes les fois que vous n'avez pas fait cela toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de mes plus petits c'est à moi dit Jésus que vous n'avez pas fait c'est à moi que vous n'avez pas fait et ils iront à la peine éternelle à la peine éternelle tandis que les justes iront à la vie éternelle alors bien aimé de grâce je vous en supplie soyons réconciliés d'abord avec Dieu si vous n'êtes pas encore réconciliés avec Dieu considérez l'appel qu'il a sur votre vie et sur votre éternité je vous en supplie soyons réconciliés et en deuxième lieu une fois que nous sommes réconciliés que nous avons accepté le sang de Jésus comme sauveur et que nous voulons en faire le Seigneur de notre vie mettons-nous à l'action ne nous laissons pas endormir sur nos lauriers ou par l'excès de travail mais œuvrons œuvrons soyons des pierres vivantes soyons des témoignages vivants faisons ce que notre main a à faire la Bible dit tout ce que ta main trouve à faire fais-le mais après avoir prié comme le verset que Théophile nous a parlé ce matin prions prions pour savoir sa volonté et n'ont pas juste agir bien en tête comme cet évangéliste qui disait toute façon je vends pour Dieu j'annonce Jésus Christ mais c'était son idole est-ce que ton travail est ton idole ? est-ce que ton loisir est ton idole ? est-ce que ta télévision ou tous tes écrans sont tes idoles ? considère l'ergonomie biblique et prie que Dieu t'équipe pour faire sa volonté et son œuvre dans ta vie Alléluia on va baisser les fronts on va prier Jésus merci Père éternel et tout puissant ta parole elle est oui et amène cette parole claire comme de l'eau de roche cette eau de vie cette eau vive que tu nous donnes avec abondance elle est là pour nous instruire elle est là pour nous relever elle est là pour nous guider Père éternel et tout puissant je te demande vraiment de répandre ton esprit sur chacun d'entre nous Saint-Esprit viens faire ton œuvre viens nous guider nous équiper nous montrer ta volonté pour que nous puissions faire les œuvres que toi tu désires et non pas que ma chair voudrait faire ou que je me sens capable de faire non ta volonté dans ma vie guide-moi jour après jour ne me laisse pas Seigneur être inactif Seigneur nous allons parler de cette aumônerie que tu nous as donnée à coeur mais il y a tellement de services dans ce monde et dans ton royaume ce n'est pas limitatif Seigneur mon imagination est limitée mais ton imagination et ta volonté ne le sont pas alors aide-moi Seigneur à m'ouvrir à tes capacités et à ton action et à ton œuvre pour qu'elle puisse porter un fruit éternel qui persiste jusque dans l'éternité ô Seigneur merci pour le tout accompli à la croix parce que tout est accompli et je n'ai plus qu'à l'accepter la grâce est offerte Seigneur viens viens visiter corps, âme, esprit chacun d'entre nous chacun de ceux qui ont besoin relève-nous corps, âme, esprit afin que nous puissions ne plus nous laisser voler la joie par l'ennemi mais que nous puissions entrer dans la joie du service car il n'y a pas de plus grande joie que de donner la vie à ceux qui en ont besoin et cette vie c'est toi Jésus c'est toi Seigneur Jésus alors aide-nous à être des panouillis indicateurs efficaces pour montrer le chemin de la vérité et la vie c'est Jésus merci Seigneur à toi toute la gloire à toi toute la puissance pour les siècles des siècles Amen Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements